Comme un aimant, une bobine présente un pôle nord et un pôle sud. Les lignes de champ magnétique vont du pôle nord au pôle sud à l'extérieur de la bobine. Par contre, à l'intérieur, elles vont du sud vers le nord. Un solénoïde est une bobine dont la longueur dépasse dix fois son rayon. Le champ à l'intérieur de cette bobine est uniforme et sa norme B est donnée par la relation. La Terre se comporte comme un aimant, muni de deux pôles, le pôle nord et le pôle sud magnétique. Le champ magnétique terrestre varie selon le lieu où on le mesure. On a où est sa composante horizontale dont les boussoles sont sensibles et sa composante verticale. Aller plus loin, les oiseaux migrateurs sont sensibles au champ magnétique terrestre et s'en servent pour trouver leur chemin lors de leur flux migratoire. D'autre part, le champ magnétique terrestre constitue la magnétosphère. C'est une sorte d'écran qui dévie le vent solaire, composé de particules chargées. Une faille de ce bouclier est de temps en temps au niveau des pôles, ce qui forme les aurores boréales. Sans la magnétosphère, le vent solaire est un peu plus large. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Décrire le magnétisme terrestre et ses caractéristiques Dans la Grèce antique, il avait été observé par un berger du nom de magnicain matériau, la magnétite, attirait le fer. Ce berger vivait dans la cité de Magnésie. Ce nom a plus tard formé le mot magnétisme. Les premières applications du magnétisme concernent la boussole, inventée par les Chinois. Par la suite, cet instrument fut utilisé par les navigateurs afin de s'orienter grâce au magnétisme terrestre. Actuellement, les champs magnétiques trouvent diverses applications importantes comme les moteurs et alternateurs électriques, les IRM en médecine, les plaques chauffantes à induction, la lévitation magnétique, la compréhension des aurores boréales. Point, 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 point.